Musique Salut à tous et à toutes c'est Cristal et on se retrouve sur le nouveau Splinter Cell Blacklist dans la peau du célèbre Sam Fisher, notre espion préféré d'ici les semaines et les jours à venir je vais essayer de vous proposer de la coopération du multi-joueur car il m'a l'air vraiment très accrochant et bien sûr quelques missions en solo comme je vous propose actuellement vous avez certainement pu apprécier ma nouvelle intro sur le jeu j'espère qu'elle vous a plu, elle m'a demandé un petit peu de temps et hop assassinat, discrétion alors là je suis en mode létal avec le couteau j'ai une exécution de prête vous allez le voir au cours du gameplay je vais essayer de vous présenter un petit peu tout en faisant attention de pas me faire opérer les mécanismes allez on change vite de planque j'ai spoté un ennemi avec la touche alt il y en a un ici d'ailleurs j'ai failli le louper allez on s'approche tout doucement et on va essayer de se concentrer car on va essayer oui il faut savoir que dans ce... ouh là attendez il approche MIM ! oh oui ! allez on l'assassine tranquillement en plus il est caché j'aurais pas besoin de cacher le cadavre il n'y a pas d'autre ennemi alors je vais changer directement en non létal pour éviter de les tuer et tout simplement les assommer alors il faut savoir que comme je vous le disais dans ce nouvel opus de Splinter Cell Blacklist à la fin des... alors il y a un chien qui va lancer excusez-moi un émetteur glu qui lui permet de ne pas me sentir et d'être un petit peu désorienté grâce à cet émetteur il ne viendra pas me chercher derrière le camion ou si j'essaye de me faufiler par derrière l'ennemi il va rester voilà bon son maître l'a rappelé l'IA est pas si mal du tout je joue en mode normal pour le moment je vais voir par la suite si je change le mode de difficulté en difficile ou en je sais plus c'est perfectionniste donc comme je vous le disais dans ce nouvel opus de Splinter Cell Blacklist à la fin de chaque niveau il sera... attendez oh le chien ! oh my god j'ai failli me faire repérer vous avez vu que là il faut vraiment rester très très attentif il y a un mec là-bas je vais essayer de changer de planque vite 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 alors j'ai vu les deux cadavres qui sont là je vais se faire... ils ne vont pas trop prêter attention pardon il y a un type là-bas là c'est tendu allez là hop élimination discrète avec le silencieux il semblerait que le cadavre ne soit pas à la vue des ennemis alors attendez où va le type là-bas il se barre on va essayer de cacher les cadavres alors je vais enfin pouvoir vous expliquer un petit peu la nouveauté dans ce blacklist comme je vous le disais à la fin de la mission à la fin des missions que vous réalisez vous avez une jauge suivant votre façon de jouer alors soit vous êtes ghost soit vous êtes panthère soit vous êtes un peu plus bourrin et assaut alors moi je vais essayer dans toutes les missions que vous proposez de ne pas me faire alerter et... oh fuck le chien j'ai un peu chié c'est pas grave et essayer donc de favoriser les bonus en tant que ghost ou en tant que panthère alors panthère c'est élimination furtive en restant bien caché ne pas trop se faire opérer et ghost c'est vraiment essayer de cacher les cadavres ne pas alerter les ennemis et éviter bien entendu d'en tuer le moins possible c'est comme cela que je vais pouvoir augmenter ses capacités on n'y est pas pour le moment je vais essayer tout d'abord de cacher voilà ce cadavre par ici est-ce qu'on peut récupérer le taquille ou la pique non 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 oh enfoiré là t'y fait du bruit comme pas possible alors pour se mettre à couvert on appuie sur la touche A c'est bon ils m'ont pas vu je les ai spoté alors certains gueuleront ouais tu peux les spoté alors il faut savoir que le spot des ennemis est limité à 3 ou 4 il me semble et vous allez voir enfin du moins je vais essayer peut-être par la suite vous montrer un peu une exécution après avoir spoté plusieurs ennemis allez on continue il y a un léger petit lag alors le jeu est quand même pas mal du tout il est bien joli je trouve sur pc je joue avec pas le jeu au maximum j'ai baissé quelques effets de lumière qui pour moi me semble un petit peu inutile mais sinon au niveau des textures je suis à fond il faut savoir que quand je joue un jeu je trouve que mettre les textures au maximum pour moi c'est le c'est le plus important si vous voulez avoir un jeu qui est bien bien joli alors je peux utiliser normalement un petit une petite caméra quand on passe sous les portes mais moi je préfère y jouer un petit peu à la ben voilà on a les couilles on ouvre la porte et on regarde ce qu'il se passe et au pire on réagit très vite oula il y a deux types ici ils ont pas vu que la porte s'est ouverte l'autre je peux pas le spotter oh merde vous avez entendu j'ai marché sur une casserole il me semble ah c'est bon ils sont partis il y en a plusieurs il y en a là-bas merde voilà je le re-spot alors comment je vais faire alors ici pour passer je vais essayer d'en éliminer aucun voilà merde je vais me faire opérer je vais me faire opérer vite je change de alors c'est pas très pratique j'aimerais bien qu'il puisse se mettre directement à couvert alors qu'il faut appuyer sur la touche A ça rajoute une certaine difficulté alors est-ce qu'il m'a vu est-ce qu'il m'a vu alors j'espère que vous allez prendre énormément de plaisir à me voir jouer sur ce jeu moi j'adore vraiment les splintercell je vais jouer un petit peu comme ça infiltration ça change un peu de ma personnalité sur les FPS où je suis un petit peu rusher bourrin voilà une autre facette alors si on peut aller là-bas oh non mais qu'est-ce qu'il fait gauche droite gauche droite on se met ici on va essayer de pas se faire opérer alors ne vous inquiétez pas les lumières vertes que vous voyez sur lui ne sont pas pénalisantes par contre il y a un ennemi ici alors attendez il va venir vite alors on va essayer de l'assassiner hop yeah alors en mode no létal voilà une neutralisation furtive comme ça j'ai pas fait trop de bruit je préfère qu'elle m'enlevait toutes les lumières j'ai pas déclenché l'alerte au niveau des soldats là-bas par contre il y en a un qui se dirige vers moi je sais pas ce qu'il fait c'est accoupi j'ai l'impression est-ce que je récupère le cadavre allez on va le récupérer c'est pas très cool de le laisser ici surtout s'il y a un garde qui vient faire la ronde il faut savoir qu'il y a dans le jeu il y a vraiment pas mal du tout si vous êtes accroché à une fenêtre et que vous la refermez ou que vous l'ouvrez le garde va se dire tiens je me souviens pas avoir ouvert cette fenêtre donc au niveau de l'IA c'est pas mal du tout alors vous avez bien entendu des bonus dans chaque niveau aller récupérer des petits objets des radios des clous USB alors je suis arrivé d'accord je ferme la porte c'était pas trop ce que je voulais faire je voulais rentrer c'est pas grave la mission c'est de rentrer ici il y a du monde il y a du monde alors je vous laisse la cinématique je vais me taire alors je pense pas qu'il y ait de spoil sinon je couperai au montage allez à tout de suite c'est ce que je veux dire tu parles beaucoup trop mais je pensais que vous vouliez ne pense pas ça crée des problèmes ok ok j'aurais tout dit oh yeah alors je vais essayer il semblerait que j'ai encore ma jauge d'exécution regardez ce que je vais faire je vais l'espoter tous les trois et là je vais laisser faire Sam Fisher boum et là c'est pas joli cela alors j'essaierai de vous en faire plus souvent en y allant en l'espotant et arrivant comme un fou dessus ça peut donner des finishes vraiment très très sympathiques allez je vous laisse poursuivre la cinématique vous êtes qui ? la CIA ? oh merde c'est pas vrai j'y crois pas c'est à propos de Washington ferme-la Sam qu'est-ce qu'il y a pas ? non 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 pas ça non t'es là pour me sauver ? vous pouvez voir qu'au niveau des textures et du visage il y a quand même pas mal du tout les animations sont quand même bien fluides je trouve que là je me régale j'espère que vous aussi sur ce nouvel opus qui est Blacklist alors neutraliser les ennemis il faut essayer de sortir ouh ça va être compliqué il y a du monde là-bas comment je vais faire ? je peux pas me mettre à couvert alors vous voyez qu'il y en a deux alors les gadgets qu'est-ce que j'ai comme gadget ? vision nocturne grenades fumigènes je suis qu'au début du jeu c'est pour ça que j'ai pas encore vraiment tout débloqué les grenades fumigènes sont pas mal ouh je les ai pas équipées il faut savoir que les fumigènes ça vous permet de vous camoufler pendant un certain moment mais l'ennemi il n'est pas con il va se dire attendez les fumigènes ça tombe pas du plafond comme ça donc après que la fumigène s'est dispersée vous risquez de vous faire opérer donc on va éviter de s'y servir c'est bon il va tout doucement il y a un mec là on va le spot avec la petite musique stressante alors comme je vous disais les lumières verts c'est pour juste vous signaler si vous êtes détectable par l'ennemi vous voyez que là elles se sont éteignes parce que je suis en pleine lumière d'ailleurs voilà les lumières verts reviennent pour vous signaler que vous êtes invisibles mais l'ennemi bien entendu ne prêtera pas attention à cela c'est un simple indicateur alors attendez il est juste là il a vu que la lumière s'est éteinte boum voilà c'est nickel il m'en reste un est-ce que je peux le finir oula il s'est rep... ah la cible est trop loin pour faire une exécution mince mince il a repéré que... allez oh oui j'ai réussi à faire un finish un meurtre furtif un furtif pardon c'est pas mal du tout j'ai éliminé les trois gardes qui restaient par ici oula la il va falloir sortir alors là ça va être peut-être un peu plus coton quoi tu plaisantes j'ai même pas de chaussures bouge qu'est-ce que tu fais attrape ça quoi mais pourquoi fais-le niveau discrétion yeah et est-ce que c'est la fin de la mission oui c'est la mission alors vous voyez fantôme, panthère, assaut je vous laisse lire un petit peu vous ferez pause si vous voulez tout voir et nous allons découvrir ensemble si j'étais plus fantôme, panthère ou assaut et j'aimerais bien être plus panthère mais ça on verra alors là fantôme 4 ennemis non alertés 600 points 13 neutralisations furtives c'est pas mal du tout j'ai 2225 points plus 250 ça fait du 2475 points c'est pas mal du tout sincèrement vous voyez que la jauge en bas est remplie à un tiers au niveau de la panthère 2 ennemis semés 100 points de bonus 25 meurtres 29 meurtres pardon furtifs 2900 points ah oui ah oulala regardez un petit peu les points 3550 points en panthère ça part plutôt bien pour la panthère et assaut j'espère j'ai pas déclenché beaucoup d'alerte il y a pas efficacité on arrive donc à 400 et voilà donc comme je vous l'ai dit l'assaut est bien en dessous je suis bien content alors 32 minutes c'est normal vous aurez pas tantôt de minutes de vidéo car j'ai commencé à la moitié à peu près de la mission le début était un petit peu je trouvais qu'il y avait un peu trop de spoil donc on va éviter et donc les résultats et voilà comme je vous l'ai dit la panthère c'est pas mal je suis vraiment content j'espère que cette vidéo vous aura plus 130 000 dollars de gagné et bah dis donc je vais en faire plus souvent des missions n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et quant à moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur ma chaîne youtube wake up wake up wake the f*** up c'est pas mal c'est pas mal Sous-titrage ST' 501